Musique Deux petites citations pour commencer. Encore mal dormi cette nuit, à cause du bal d'en face et à cause de ma vie. Pierre Morange, et une note un peu plus optimiste. Il a fait beau aujourd'hui, on aurait pu faire le tour du monde. Louise Kutner, cinquième édition de Magnifique Printemps à Lyon, Vénitieux, et en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est parti pour le plan Vigie Poète avec Anne Brouan, Gaëlle Jolie-Giacometti et Martin Laquet. Bonne parole poétique. Extrait de Rapace de l'ombre, mon dernier livre paru à la rumeur libre. Niosautiste l'absente, fleur fanée de la tendresse, nos cœurs sont vides depuis que tu es parti. Elle disait, la vie est un poème pour ceux qui portent en eux leur dieu invisible et la prière du vent qui pardonne. Femme oiseau, paysage enchanté, royaume ivre de bleu qui ignorent la mort et ses servantes blêmes. Le ciel est notre épreuve de lumière pour que retournent à la nuit les ombres du malheur. Ne pleure pas, écris un peu, effleure le rêve que berce les abîmes, la ligne brisée du temps. L'été fuit en silence sur l'aile amère du vent. Écoute dans la nuit ce chant étrange et strident, l'oiseau rapaste et lointain. Il fait si noir quand on est seul. Comment quitter la nuit sans borne, la mystérieuse, l'implacable, se ramante de l'invisible, royaume des ombres transparentes où chutent les étoiles en frissons de lumière. Aucune source, aucun ruisseau, aucune mer à la surface nue de la terre qu'en gronde le désespoir et que l'angoisse nous étreint ne saurait étancher notre soif de larmes. Écrire, ne pas écrire, deux versants du même abîme. Les mots m'échappent et s'égarent dans une nuit muette. Peut-être le début d'un voyage pauvre mais sincère vers les contrées interdites de ma mémoire. Jusqu'à cet impasse du silence où ma voix vient buter contre un mur de douleur. La grille s'est refermée des jardins de l'azur. L'heure du rêve est passée. Nous n'irons plus au bois où chantent les fées. La plainte des trépassés est notre seul tourment sur cette terre dévastée. Sylvie dévorée par le verre des fougères, dernier feuillet tendre chimère de l'amour au visage effacé par le temps. Délie s'enfuit des roses improbables. Elle, si douce à mon cœur, poème de ma vie, elle me dit que les hommes sont comme des vagues qui viennent se briser sur la grève en flots tumultueux. Ils gravent sur le sable les signes éphémères de leur destin, ce roc sans nom de l'irrémédiable. Descends dans le grand vide blanc pour y cacher ton ombre. Écoute dans le vent la fêlure de ta voix, écho captif des miroirs que trouble ton regard bercé par la tristesse recluse des mers. Arrache à l'abîme reflété dans tes yeux plein de larmes le hasard de tes mots vacillant entre être et ne pas, l'indécidable d'un destin, l'impossible d'un choix. Le matin et la nuit confondus dans le chant d'un oiseau, toute étreinte te pèse. L'amour est un fardeau trop lourd pour nos mémoires. La louette éblouie par la fureur du jour abolit tout espoir d'échapper à la funeste violence des trahisons. Il me faudra bientôt quitter la tristesse adorée des poètes pour de plus fortes tempêtes. J'ai tant de mal à imaginer l'orage des lendemains, le cœur transi dans la chaleur harassante du jour. Jardin de Chalimar, jardin perdu des roses, de la mort et de l'oubli, jardin mûré du plaisir dans sa transe d'opium où coulent les fontaines périssables de l'amour. Je voudrais m'ensevelir aux abîmes dans la beauté terrifiante de ce désert d'où l'on ne revient pas. Le manteau des ténèbres, l'impensable chaleur de la mort qui sauve, l'étrange douceur des mains qui caressent la nuit, la frayeur des chevaux errant dans la campagne, le ruisseau où viennent boire les oiseaux cachés dans le feuillage, la consolation des âmes perdues, mon père, trempé de larmes invisibles sous la pluie ruisselante, la peur de tout, l'envie de rien, la tête vide, la lumière exténuée des mirages, le sombre enchantement des nuits sans lune, l'âme des abîmes fascinée par l'horreur, fuir, se cacher dans les hautes airs, boire la rosée du matin au barbelé de la terreur pour vivre encore un peu béni par la lumière avec cette légèreté d'oiseau blessé par la transparence du jour, un cœur qui tangue au moindre palpitement d'aile et se brise comme un bloc de granit lorsque fondent sur lui les prédateurs de l'ombre. Serons-nous un jour délivrés de l'angoisse de l'éternel retour des bourreaux et des monstres au jardin pétrifié des supplices ? Déserte et murée dans le printemps des maux, ton nom saturé de fleurs, femme, statue, sainte, sorcière et fée, la beauté capturée au reflet de la mort, ces vagues sur le rivage, le seul désir, l'empreinte de mon corps sur le sable iridescent entre la terre et l'eau et le ciel qui se jette dans le sarcophage des mers, indifférentes à nos passions minuscules. À quoi bon fleurir, puisque tout va finir ? Ombre du vent, ombre légère, venez à mon secours. Comment écrire le chant radieux du monde, l'oiseau perché sur l'arbre des parfums, l'enfant qui doucement se balance sur le rebord du temps ? Le jour s'éteint, le soleil ensanglante l'horizon, très bas dans le ciel qui cherche sa nuit. Je voudrais que jamais cet enfant ne cesse de bercer la vie dans son corps qui danse, dans sa voix qui convoque le soleil et la pluie à l'orée des merveilles de toutes les naissances. Marina, Marina, le ciel brûle, le ciel hurle dans ta nuit glacée, ta nuit brûlante, ta nuit d'insomnie et de rêve d'effet. Entre les draps du jour, ton âme, à pas de géant, traverse les ténèbres des heures sombres, le feu des joies splendides de la chair et du profond des songes, grondement d'orage, insurrection des nuages, résine ardente qu'apaisent les sources où s'abreuvent les forêts en marche du néant. Tu cherches l'urne des mots en cendres lorsque l'amour est dépassé et que la mort fête ses victoires d'éternité dans les jardins décapités de ton désir où s'essouffle la voix des rossignols transpercés d'abîme. Haine et tendresse entremêlées dans la violence de tes mains sans sommeil, remuant le terreau noir de la misère et la blancheur des poèmes non écrits, offrande de ta passion au firmament, au tutinum, dans le ruissellement de fièvre de la lumière. Alors, tu t'agenouilles et embrasses la neige du soir. Poète, jusqu'au dernier soupir inextinguible, au-delà de la cime, ton mal immémorial ravive le feu de la douleur. Enfant, mère, amante exilée du bonheur, dans l'infini, tu t'endors et tu deviens ton rêve. À travers tes paupières fleurissent les étoiles et l'ambre de tes larmes, plus vieux que l'or du temps, enclôt les dieux et les oiseaux pleureurs de mort. Convulsée de beauté, ta langue ressuscite le jour. Au-dessus de ta porte, la lampe veille encore, car de la montagne où s'élève le brasier de ton champ, coule inépuisable la rivière éternelle de ta voix. Après ces temps de colère et de froid des espoirs de l'univers, pourra-t-on écrire encore, avec le bleu du ciel, le noir des orages et le vert des feuillages, le jaune d'or des fleurs, la lumière d'algues de la mer, la douceur de la pluie, la mousse des rivières, le frémissement des eaux ruisselantes d'étoiles, la ronde endiablée des saisons, l'incarnat des passions, le gouffre de la nuit, les ombres du sommeil, la traîne échevelée des comètes du rêve, le halo des lunes rouges, la morsure de feu du soleil, le sable brûlant du désert, la splendeur amère des mirages, la blancheur de craie des nuages, les sources fraîches du matin, le murmure des fontaines, la sourde musique du vent, les larmes de l'éclair, la froideur de la pierre, la laine chaude des bêtes vivantes, le frôlement d'ailes des oiseaux, l'infrangible beauté du monde, perdue à jamais dans les flaques du silence, quand les misérables discours du jour emmurent la pensée dans l'accablante inanité d'une langue sans âme, vidée de son sang d'étoiles et des sèvres montantes de la terre jusqu'aux racines des aurores enivrées de printemps. J'ai rêvé des poèmes si petits qu'aucun oiseau ne pourrait venir y boire, nulle preuve de ces mots gonflés de larmes aux bords sauvages de leurs yeux. Je voudrais enfermer la lumière dans la cage où meurt l'oiseau de feu de sa folie de cendres semées au jardin des offrandes. Soleil de Mars, soleil des fous, ton chaos n'a plus d'ombre. Le jour encore tremblant d'éclairs réveille l'herbe des prairies. Fouetté par le mistral, le pin-lit remporte sa musique dans l'arrière-pays des souffles d'autrefois. Giboulé de néant sur les barques du temps, l'eau de la lune coule dans la gorge des rossignols envoûtée par le serpent d'étoiles qui sème ses sortilèges sur la langue notune du ciel de mes rêves. Je cherche ce pays où ma mère m'a portée, loin des montagnes noires et froides de la peur, la Provence mythique de la mer et du vent endormie dans les lavoirs de pierres bleuies d'azur et les fontaines murmurantes sous les platanes tutélaires, gardiens des sources cachées dessous la terre et des champs mystérieux où circule la sève des collines. Les secrets froissement d'elles cueillisent aux racines de la nuit font frissonner leurs feuilles sèches lorsque chutent leurs bleus dans l'aurore parfumée de la vande. Ne cueille pas la fleur interdite à l'arbre des souvenirs. Ne bois pas l'eau de la fontaine aux deux visages. Cherche la source qui jaillit du bleu des forêts et coule sur ton cœur. Écoute la houle des nuages, le murmure lointain des étoiles et ce grondement de rivières dans le silence de la nuit. Le bruit du ciel est un mystère. La terre chante le vertige des ombres enlacées dans l'amour quand le pain t'en salire pour écrire à jamais le poème du vent. Merci. Ce texte est un script d'une bande dessinée originale créée par El Loco. Le vent est subitement tombé, plus un poème a craché sur le feu, le métro sous le lit, l'ascenseur sur le palier. Elle dit, et encore je ne dis pas tout, qu'on remplisse ma bouche d'eau de mer embouillie, qu'on m'enfonce la tringle de l'horizon dans la trachée, qu'on m'insère une plage de gravier sous les paupières et ne rien espérer d'autre, être quelqu'un pour quelqu'un en l'eau de consolation, qu'on lègue mon corps à la patience qui m'a tant manqué, tant je l'ai désirée, poitrail à découvert, à portée du bout portant, et qu'on échange mes souvenirs contre l'avenir d'une autre qu'il aimera. C'est qu'il faudrait laisser sa place sans avoir eu le temps, de tout son long, épuiser à l'épuisette le fond du puits, puis il faudrait se présenter en plein jour, tenir à la verticale entre soleil et goudron, laisser venir ce qui se précipite là, à fond, le désamorçage, ce désormais des amours, à se demander s'il éclat dans la fente la frayeur de vivre, l'espoir, pour tout dire, nous a éclairé un jour, parce qu'il a suffi de son silence pour que la vie rien, en quelque sorte. Au jouisseur sur l'autre rive, échoué, il est trop tard pour dire qu'en sperme et salive encolle les lèvres, trop tard pour dire j'ai besoin que tu déverses ton fleuve dans ma bassine. Je voudrais que ton désir fusille du regard les prémices d'un découragement et que tu prennes la place de mes absents, elle est encore chaude. Mais demander c'est déjà trop demander. Elle dit, et encore je ne dis pas tout, d'être traînée dans la culotte, de la dégoulinade entre les cuisses, de l'embryon mal formé dans la cuvette expulsée et de la queue de l'amant qui se refuse à retenir ses pertes avariées. Il ne se passe rien de grave. C'est un visage ôté de son cadre, une voix descendue dans la cave, un mouvement en l'air qui ne fait pas le point sur la table, commence là, la nuit, à double fond, la nuit et son effondrement. Puis, toutes ces années à parler d'autre chose feront de mon inspiration une irruption à la place des mots. Rien de grave. L'air a mauvaise haleine, les vins efforts suds et façades, le crépuscule prolonge longuement un trouble, les branches se cassent les bras, on se prend les pieds dans les dunes éventrées, les arbres se courbent pour se soustraire aux caresses. Partout, les portes claques et les fenêtres éclatent en sanglots, on dîne sur le lit des moribonds, le verbe s'enlise dans ses couvertures, il n'a pas dit je t'aime du verbe aimer. C'est une juste confirmation de la disgrâce. Confondre fissure au mur et veine du poignet, c'est qu'il est nécessaire de repousser les ombres de la maison. C'est qu'il faut toute une vie pour apprendre à dire non sans s'excuser. C'est qu'on n'a pas le temps à rêvasser, pas la force de crever son plafond à la pioche et encore moins se plaindre de ne pas être écouté jusqu'au bout. C'est qu'il faudrait après tout ça brider sa colère dans son propre souffle. Il ne faut pas apprendre au mot ce que je vous dis là. Il faut distraire les gens. La vie est assez dure comme ça on ne se plaint pas quand il y a plus malheureux on compatit on remercie sa chance on aime son travail on ne quitte pas sa famille on prend des congés en août on lave les draps le dimanche matin. On les a allaités en pensant au loyer on a travaillé en pensant à eux on s'est réveillé comme s'ils avaient toujours existé on le répète jusqu'à l'os l'amour pour nos enfants. Et on oublie comme le reste qu'il n'y a pas eu un jour sans vaisselle qu'on a mangé au-dessus de l'évier pour ne pas ressalir la table qu'on n'a plus jamais dormi. Dire qu'on aime nos enfants j'aime son sommeil j'aime l'entendre rire j'aime son appétit j'aime ses rébellions j'aime qu'il ne soit pas l'enfant que j'ai été. C'est une juste confirmation de la disgrâce. C'est qu'on n'avait pas la parole au final demander une tranche de pain que la mère tendait que le père saucait en regardant le journal télévisé et encore moins pleurniché pour un rien et puis on n'aurait pas osé l'ouvrir on n'avait pas grand chose à dire de toute façon moins on parle moins on sait que l'on sait c'est la langue qui se mord la pensée de ces pensées qui ne salissent pas les mains mais dévient les chemins de nos paumes la nuit décline le jour reprend la ligne s'étend les courbes dessinent et les hommes regardent mes jambes avant de se demander si qu'on grince mes chevilles qu'on décompte mes passages qu'on mesure mes intestins déroulés à la pince à épiler et que je reprenne ce poème sans débit du début au moins le chagrin soulage il vide tous les sacs en même temps du récent à l'originel deuil on ne fera pas le tri il y a l'administratif à régler après ce crachin lacrymal l'épanchement pleural sorti de sa cavité on enlève les bottes dans l'entrée on pend le ciré à la patère lavé des fibres épargné du quotidien rincé la plaie écartée nous régurgite vivant les lochis sanguinol et les bras consolent elle dit et encore je ne dis pas tout qu'on m'oblige qu'on me déforme à la pince à métaux qu'on me séduise qu'on me perde dans les bois qu'on arrête les recherches avant la nuit qu'on m'efface des listes qu'on me raye des yeux et qu'on m'inflige tous les malheurs sur terre que je sache à quoi je sers qu'on m'alarme qu'on lâche l'ours à ma poursuite qu'il lèche ma nuque qu'il caresse mon clitoris qu'il empoigne mes fesses ma taille mes seins et que je jouise comme on pleure que je ne puisse fuir mon erreur de la nuit qui s'annonce une brute épaisse on n'en fera rien ni une étreinte ni une révolution une de ces nuits translucides usées à la pierre ponce en boucle à se jeter en son torse de rideau de perle comme on s'emplâtre dans une chute sa chaleur ne répond plus à ma chaleur elle dit et encore je ne dis pas tout de la sueur à soie du visqueux à l'enduit les doigts que rien ne nettoie et de la trace laissée sur les poignées de porte de ce qu'on transporte à longueur de vie ne change pas des maquis ce n'est pas la douleur de la chute c'est l'humiliation du sol saisissante force des choses à plat et qu'on me fasse attendre 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 un retour de vague sans immersion on peut exister pour d'autres exister pour personne en définitive on peut traîner après minuit le mâle vous appelle par votre petit nom il vous tient la main il vous trouve joli on peut penser c'est déjà ça se vautrer dans d'autres bras on peut comprendre mais il est trop tard que le con offert n'octroie aucune considération quand il a toute leur sidération elle dit et encore je ne dis pas tout qu'on m'informe de tous les recoins qu'on me donne à voir qu'on m'excite avec un chiffon brun qu'on me recommande du repos qu'on me baigne dans son eau de bain et qu'on m'enfonce la tête à fond pour savoir comment j'asphyxie qu'on m'enferme qu'on passe la gamelle d'eau sous la porte qu'on me fasse taire qu'on me cache qu'on me sculpte les joues au lancer de pierre qu'on m'attache devant un miroir et vivre un jour de plus comme je suis aujourd'hui des épées plantées dans les yeux ma maison en feu sur la langue et qu'on m'inflige tous les malheurs du monde que je sache pourquoi je pleure et encore je ne dis pas tout de la lumière qui s'éteint du silence après de ces heures où personne ne répond au téléphone des virages du volant qui échappe des mains puis la mer s'est vidée de son sel brûleur de regards où le lit vide quand personne n'est là pour le croire au jour suivant rappeler ses amis raffiner jusqu'à disparition complète de la matière noire faire de la poussière invisible à l'œil nu le château fort de sa petite histoire raconter se commettre en nuée de paroles usées jusqu'à la corde éraillées une manière de ne pas dire il y eut ces instants bref bref il y eut cette vibration sous nos doigts bref pensons à autre chose la marque du temps est en avance bref penser à autre chose c'est ne penser qu'à ça et encore pour me taire qu'on me qu'on me jette un affamé sur les lèvres qu'il referme sa paume sur mon évasion qu'il me plante son ventre plus gros que le sien encore en ma pleine effusion et encore et encore si le corps réclame le cœur pourrait je ne suis pas un grand voyageur être ailleurs me suffit et encore à Berlin je rêve déjà de Moscou je ne voyage pas pour avancer je sais qu'on arrive toujours trop tard qu'on court toujours après un ballon rouge qu'on cherche ce qu'on ne peut trouver des notes brèves des miettes égarées le chapeau perdu de Psoa dans Bayroalt peut-être près d'un bureau de tabac ou les ombres de Rilke à Duino être nulle part quel antidote une échelle pour mesurer l'absence oh ce temps ce temps perdu ce temps gagné rouler vite peut-être pour mieux sécher mes larmes entre Zoug et Streza être plus léger au moins sur le filin du doute ou derrière les barreaux de l'azur petit clown dans la cour de récré qui n'en fait qu'à sa tête en sautant la barrière le lointain est toujours un miroir où regarder l'envers du décor ici ou là je me disperse j'accroche mes mots au pater du silence je m'entrouvre je me reconnais dans les flonflons du tram parmi les inconnus et jette ma boîte d'allumettes dans la gueule du Danube comme on vole un fruit à l'étale du marché hier j'étais si loin sur ce rafiot fragile qui glisse trop vite comme on écorne un livre vers l'île des pêcheurs il fait frais déjà à la terrasse du bistrot où les mouches s'enivrent de bourbons et s'en donnent à cœur joie de toute éternité pourquoi faut-il revenir toujours éteindre le feu sur l'épaule des collines on va on vient comme on retourne le sablier de l'enfance l'espace manque d'air parfois et coupe l'herbe sous le pied du danseur et se referme comme ça entre deux soleils l'océan n'est qu'une idée le lointain un hameçon j'arrive à me perdre repartout avec bonheur parfois comme dans la banlieue de Varsovie à une heure du matin trois bières avant l'express où je m'en irai avec Daimler et le vertige du tatatatoum il y a ce qui est et ce qui pourrait être à peine balbutier à peine défait mes bagages dénouer mes lacets ramasser un galet sur la plage et déjà le vent file sans nous un cri qui traverse le matin et qu'on ne saisit pas à peine le temps de manger un ice cream sous le clocher trop fier d'une capitale carte dépliée repliée redépliée comme on plonge les mains dans l'ouverte du bassin des épines plein les doigts en épluchant des figues de barbarie en gaspillant les heures dans la marge insatiable comme si je ne savais qu'attendre le regard pendu à la corde de l'horizon ou posé sur ce visage au bord de la piscine de Thomas entouré d'incendies des instants oui des instants des détails qu'ils disent poussière heureuse brume sourire j'aime les départs les débuts les airs d'autoroute et boucler ma valise prendre le large vite fait bien fait siroter la paresse de Sibiu à Midi Pile et comment dire la lumière d'un orage ce qui flotte ce qui remue ce qui souffle dans la mémoire la buée sur la vitre de la chambre où je gravais tes initiales à l'hôtel Vtlava en écoutant la mer au fond d'un coquillage les étoiles debout qui filent au pas de course se songent où le désir mijote et navigue vers le passé oh page blanche boussole si dérisoire comment se taire aussi tiquet de bus timbre sachet de sucre entassé dans la malle je fais le plein d'images et de hasards de nostalgie promise un chat erre dans les rues de Visegrade des amoureux s'embrassent dans les jardins de Boboli tous ces Roméos et toutes ces Juliettes qui tanguent qui chavirent mais voit-on jamais ce qu'on voit le monde blanc à Montsarras toutes ces fenêtres tous ces balcons tous les secrets d'une vie ces enfants gavés de pépites sur la place du village ces jours de fête à Siguishohara les mille doigts de Tavitian galopent dans les Carpathes et repoussent les murs des forêts l'été est si fragile comme dans un poème de Ritzos à tous les angles du planisphère je me frotte aux blessures dans la paix grise et provisoire de Mostar Abdoul au volant vodka dans le vide-poche acide sur la plaie du retour jusqu'à la foudre qui sème nos pas je suis simplement de passage sur les trottoirs du monde ce soir j'aimerais tant m'endormir dans une cabana en fumant une dernière paramount qui s'est sans s'il n'est pas qui s'il n'est pas qui s'il n'est pas qui s'il n'est pas qui s'il n'est pas Sous-titrage FR ?